Le temps, l'espace et le silence. C'est en ça que se résume la plupart des grands orateurs que vous voyez sur les réseaux sociaux, dans les télévisions ou que vous entendez dans les radios. Il y a des personnes qui, à travers les mots, les paroles qui sont formulées de leur bouche, arrivent parfois à vous faire changer de vision de votre vie. Il y a des personnes qui ont une oration si puissante. Qu'à les écouter, vous avez l'impression que ces personnes bouleversent votre vie. Et pourtant, en réalité, ce qu'elles vous disent sont des choses que vous connaissiez déjà. Comment est-ce que ces personnes arrivent à captiver votre esprit de la sorte ? Comment est-ce qu'elles arrivent, à travers les paroles, à travers l'oratoire, de susciter autour d'elles autant d'effervescence ? Parfois, en tant que professionnel du média, vous pouvez avoir un débat, un contradicteur qui argumente tellement bien que vous êtes obligé de dire oui. Mais comment est-ce que ces personnes réussissent à parler aussi bien ? Est-ce du hasard ? Est-ce une stratégie qui s'y cache ? Comment est-ce que ces personnes mettent des arguments sur les arguments, les idées après les idées, pour permettre à tout moment de changer la donne dans les débats ? Pour ma part, j'ai suivi beaucoup de débats, en l'occurrence ceux d'Éric Zemmour, dont je ne partage pas du point de vue politique, mais la qualité, l'art oratoire a été pour moi une référence en termes de travail et d'alignement, des techniques, des stratégies pour convaincre. D'autre part, j'ai pris celle d'un autre grand orateur qui est Tariq Ramadan, avec lequel je ne suis pas d'accord non plus sur tous les points, c'est mon droit, mais qui s'inscrit aussi dans la ligne de ceux-là qui connaissent l'art oratoire. En troisième point, je me suis inspiré d'un orateur, cette fois-ci du côté de l'Allemagne, c'est Zeroufa, qui s'inscrit aussi dans la ligne de ceux-là qui savent comment mettre les idées sur les idées. Alors, dans cet entretien avec toi, je vais te proposer exactement trois notions. La première notion, c'est celle du temps. Comment gérer le temps ? Comment introduire le temps dans le débat ? La deuxième notion sera celle de l'espace. Quel est l'espace dans un débat ? Quel est l'espace dans l'art oratoire ? Et le troisième élément, bien entendu, c'est l'élément du silence. Comment un silence vous permet d'être éloquent ? Alors, les trois éléments disent, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la page, je vous invite à cliquer là au bas de votre écran et de vous abonner à la page et appuyer sur la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines publications que je ferai dans ce sens. Alors, le temps dans un débat. Vous regardez la plupart des débats sur la télévision, vous verrez que les débattants ont généralement un temps de prise de parole. Tout est dans le départ, tout est dans le temps que vous prenez pour vous exprimer. Alors, vous verrez, la plupart des grands débattants le font en arrachant le temps de l'autre. Parce que le débat n'est pas une discussion cordiale, ce n'est pas une discussion d'amis. Non, c'est une discussion, c'est une guerre, une guerre idéologique. Mais c'est une guerre qui se fait dans des règles. C'est une guerre qui se fait avec des canaux, avec des stratégies bien déterminées. Et actuellement, nous parlons donc du temps. Vous verrez que la plupart des grands débattants, quand ils prennent la parole, disent par exemple, je prends le cas de Thierry Ramadan qui dit, je vais m'exprimer en trois points. Lorsqu'ils disent, je vais m'exprimer en trois points, vous savez, le départ, tout est dans le temps que vous prenez pour vous exprimer. Alors, vous verrez, la plupart des grands débattants le font en arrachant le temps de l'autre. Parce que le débat n'est pas une discussion cordiale, ce n'est pas une discussion d'amis. Non, c'est une discussion, c'est une guerre, une guerre idéologique. Mais c'est une guerre qui se fait dans des règles. C'est une guerre qui se fait avec des canaux, avec des stratégies bien déterminées. Et actuellement, nous parlons donc du temps. Vous verrez que la plupart des grands débattants, quand ils prennent la parole, disent par exemple, je prends le cas de Thierry Ramadan. Alors, j'aimerais simplement, si vous me permettez, très rapidement. Allez-y, oui, rapidement. Première des choses. Deuxième des éléments qui sortent. Ce n'est pas moi qui le dis. Lorsqu'il a évoqué le premier point, peu importe les contradictions qui vont se faire, peu importe les contradictions qui vont se faire sur le panel, le présentateur ou le modérateur est obligé de lui accorder le temps nécessaire pour qu'il finisse avec les deux autres points. C'est le temps qu'il a gagné. Alors, ça évite donc maintenant qu'il soit brouillant, qu'il commence à crier et dit aux autres, arrêtez-vous, taisez-vous, permettez-moi de parler. Là, il est calme parce qu'il sait qu'il évoquait dès le départ le temps de parole qui devait être le sien en énumérant exactement le nombre de points sur lesquels il devait parler. Donc, ça, c'est le temps. Il y a une autre façon de gagner du temps, c'est parfois, lorsque vous prenez la parole, de garder à l'esprit les éléments fondamentaux sur lesquels se sont exprimés vos contradicteurs ou vos panéliistes. Non, moi, c'est les termes dans lesquels vous posez le débat qui me posent un problème. C'est-à-dire que vous êtes en train de poser l'opposition en dictature en disant que ce pourraient être eux et qu'est-ce qu'on les mettrait où dans un régime démocratique. Dans un régime démocratique, si nous sommes sérieux avec ceci. En revenant dans chacun de ces éléments, vous donnez aussi la possibilité aux modérateurs et à ceux qui sont sur le plateau de savoir exactement que vous allez revenir, élément après élément, sur ce qui a été dit avant que vous ne preniez la parole. Dans ce contexte, vous n'êtes pas toujours obligés de crier. Vous restez calmes. Laissez-vous, Mouris Marese, et tout de suite, c'est vous ! Mouris Marese est tout sauf romantique. 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 C'est pas possible. Non, 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 laissez-le terminer. On vous écoute à l'infinière. Cette stratégie-là oblige aux autres personnes de prendre le temps qu'il faut pour vous écouter parce que chacun dans le panel attend de savoir ce que vous pensez par rapport à l'opinion qui a été donnée quand elle prenait la parole pour évoquer un point sur lequel vous allez, bien entendu, prendre la parole. C'est une stratégie qui permet de gagner le temps et de contrôler le temps. Vous êtes maître de votre temps à ce moment-là. Deuxième élément, nous avons parlé de l'espace. L'espace, dans un débat, est très important. Il est même capital. Parce que dans un débat, il n'y a pas que la bouche qui parle. Il n'y a pas que les bras. Non, c'est tout le corps qui communique aussi. C'est tout le corps qui débat. Alors, dans un débat, il faut toujours garder que le charisme, en réalité, fait partie du débat. Ça veut dire que le charisme, la partie non-parlée, le discours non-parlée, le non-verbal, domine parfois sur le verbal. Ça veut dire que l'autre capacité, quand vous prenez la parole, il faut dominer l'espace autour de vous. Quand vous avez un type comme Gilles Kepel, vous n'allez pas le mettre en cause, qui, dans ses derniers livres, qui est un spécialiste de l'islam et du monde arabo-musulmane. Il faut garder les yeux rivés sur la plupart des intervenants et des panélistes qui sont sur le panel. Ça veut dire, en ayant les yeux rivés sur quelqu'un, vous attirez ipso facto son regard et sa concentration. À ce moment, la personne vous suit parce qu'elle veut savoir ce que vous allez dire qui va concerner sa personne. Pareil pour les autres qui sont autour. Donc, de temps en temps, ne restez pas rivés sur une personne, mais exprimez, vous gagnez de l'espace. C'est comme un vendeur qui arrive avec une pomme quelque part et dit, regardez cette pomme. Il y a une, deux, trois personnes. Il dit, regardez cette pomme. Cette pomme est une pomme magnifique. Regardez-la bien. Prenez le temps de l'observer. C'est une pomme que j'ai pris le temps de retirer et de laver soigneusement avec toute l'attention, toute la délicatesse que j'avais. Regardez-la. Et l'un des acteurs qui fait ça avec beaucoup de maestria, c'est Will Smith. Je vous convie vraiment à suivre la plupart des sorties de Will Smith quand il est invité. Il a lié vraiment les trois éléments dont je vais vous parler avec vraiment beaucoup de maestria. Il faut suivre les sorties d'Will Smith. Il est très intéressant dans ce contexte-là. Il s'est gardé à l'œil la plupart des personnes qui sont autour de lui. Et c'est vraiment important parce que chacun se sent intégré dans la prise de parole que vous avez. Et ça donne du charisme parce que quand vous parlez, vous savez comment vous parlez. Vous ne pouvez pas faire un débat avec quelqu'un qui à chaque fois baisse du regard, qui à chaque fois baisse les yeux, qui à chaque fois baisse la tête. Ça veut dire qu'il n'est pas sûr de lui. Du moins, ça témoigne en quelque sorte une inséditude, un manque de confiance, un manque d'assurance. Par contre, quand vous parlez peut-être autant en regardant la personne avec qui vous parlez dans les yeux, vous gardez le contrôle sur les autres personnes, sur le modérateur. On sait que vous savez de quoi vous parlez et vous parlez avec autorité. Et c'est un signe très important dans le débat parce que ça démontre la véracité de ce que vous dites et ça appuie encore avec un élément de confiance que vous évoquez dans votre prise de parole. Troisième élément, le silence. Comment est-ce que le silence, comment est-ce que ne pas parler peut parler dans un débat ? C'est un élément très important parce que j'ai suivi beaucoup de coachs en développement personnel, beaucoup de personnes qui développent, qui amènent les orateurs, qui amènent les journalistes, qui amènent les artistes, les acteurs à être capables de prendre la parole avec beaucoup de force, avec engouement, avec confiance, avec certitude. Dire que le silence n'est pas très important. Le demander, beaucoup disent toujours qu'il faut le temps, il y a le temps, il y a l'espace. Il y a, par exemple, il y a beaucoup d'éléments. Mais parmi ces éléments, l'élément fondamental que j'ai trouvé, que je pouvais mettre en troisième position, c'était celui du silence. Parce que le silence, parfois, est la meilleure réaction dans un débat. Parce que le débat, parfois, une fois, et généralement même, quand vous réussissez à prendre la main sur vos panélistes ou bien sur votre contradicteur, il y en a qui tombent généralement dans l'insulte. Et l'insulte, c'est monnaie courante dans les débats. Alors, comment réagir face à un débat ? Vous n'allez pas vous mettre à fixer votre interlocuteur en l'acculant d'insultes en retour, non. Vous n'allez pas non plus fuir le débat ou bien non. Dans un débat, quand vous commencez à prendre la main, ou bien il peut arriver que vous vous sentiez affecté, touché. Comment est-ce que vous réagissez ? C'est pour ça qu'il faut s'inspirer de ceux qui jouent au poker. Alors, les émotions ne doivent pas être visibles sur votre regard, sur votre visage. Donc, dans ce contexte, il faut donc prendre le temps de réfléchir. C'est le meilleur moyen de mettre vos idées en ordre, de garder un temps de silence en répétant dans votre tête vous-même la dernière phrase qui a fait le hic, qui a créé le point de rupture dans votre tête. Voilà. Telle étude existe. Tel fait a été vérifié. Qu'en pensez-vous ? Donc, vous répétez cette phrase et en la répétant, vous la démystifiez. En la démystifiant, vous faites un temps de pause parce qu'à ce moment-là, le cerveau travaille et la bouche ne parle plus. Donc, vous gardez les deux éléments que j'ai évoqués. Vous avez le temps parce que c'est vous qui avez la parole. On attend de savoir ce que vous allez dire en réaction. Deuxième élément, vous avez votre regard à la gestion de l'espace, le mouvement. Vous observez autour de vous. Vous savez, vous êtes conscient du fait que c'est vous qui devez prendre la parole. Toutefois, vous vous taisez en observant autour de vous et en prenant le temps de remémorer ce que vous avez entendu qui a créé un déclic et qui pourrait vous amener à perdre votre sang-froid dans votre tête. Une fois que cela est fait, vous avez donc démystifié dans le plan cérébral ce qui a été pour vous un point de rupture. Et là, quand vous parlez, vous parlez avec calme. Vous regagnez votre calme et vous remétrisez le temps. Vous remétrisez l'espace. Et vous voyez que c'est un cercle vie. C'est un cercle fermé qui fait qu'à chaque moment, vous êtes maître de vos paroles. Vous dirigez votre temps comme vous voulez. Vous dirigez l'espace comme vous voulez. Vous prenez la parole comme vous voulez, comme vous voulez, avec les éléments de temps que vous maîtrisez, avec les éléments d'espace que vous maîtrisez. Voilà comment on devient un grand débattant. Rendez-vous la prochaine fois pour d'autres thématiques dans le sens de l'art de l'argumentaire, sur l'art des médias. C'était un plaisir d'échanger avec vous. Pour ceux qui viennent de découvrir la chaîne, n'hésitez pas de signer au bas et de mettre la cloche de notification. C'était Sylvie Sam. Rendez-vous pour la prochaine fois. Au revoir.